Laissez-moi vous présenter de talentueux musiciens qui ont changé à jamais la face de la musique. Ils sont quatre et ils viennent de Liverpool. Ces garçons dans le vent s'appellent les Dead Sixties. Les Fabulous Four. Les Dead Sixties, ou quand le Ska Punk n'a jamais été aussi Ska Punk. Au chant y'a la guitare, Matt McNamanon. A la guitare et au clavier, Mr Ben Gordon. Mais qui fait la basse ? C'est le légendaire Charlie Turner. A la batterie, Brian Johnson. J'avais 15 ans lors de ma première tentative de suicide. Et si je n'avais pas essayé durant ma 15ème année, j'aurais volontiers essayé durant ma 16ème. Pourquoi ? Petite mise en situation. Imaginez-vous en train d'aller voter pour les élections européennes. C'est bon ? Sur la table, il ne reste plus qu'un seul bulletin. Pour le parti, pour votre parti, Cannabis Sans Frontières. Vous tendez votre main pour le prendre. Mais là, un individu vous dépasse et s'empare du précieux sésame. Votre cœur s'agite. Vous avez des sueurs froides. Vous allez même jusqu'à souhaiter la mort de cet homme, alors qu'il partage les mêmes idées que vous. Bizarre. Des idées magnifiques, pourtant. Qui prônent la destruction des frontières, la justice partout et la police nulle part. Mais aussi et surtout, qui soutiennent la présence en France des clubs socio-cannabiques. Mais bon, le temps passe et vous passez à autre chose. Vous oubliez l'incident. Ça va, vous tournez la page. À la place, vous votez pour le Front National. Qui est un parti tout aussi contestataire que Cannabis Sans Frontières. Pourquoi pas allumer votre ouinge avec la flamme bleu-blanc-rouge après tout ? Hein ? Hein ? Hein ? Mais maintenant, imaginez que vous ne réussissiez pas à tourner cette page. Imaginez-vous coincé dans cet état de terreur. C'est à peu près ce que ressent constamment une personne atteinte de troubles mentaux. C'est dans cette impasse que je me trouvais quand j'avais 15 ans, quand j'étais debout sur cette chaise avec une corde autour du cou. Dans ma tête, résonnaient des phrases comme tu n'es pas assez doué, tu n'es pas assez intelligent, tu es inutile. J'étais donc sur le point de commettre l'irréparable. Mes camarades de classe m'hurlaient Sacha, ne fais pas ça ! Amusant ? C'est la première fois qu'il m'adressait la parole de l'année. De toute façon, je n'écoutais pas. Trop occupé à anticiper ma prochaine action, ce pas en avant qui allait mettre fin à ma vie. Pour vous mettre bien dans le contexte, c'est à cette période que sortait le premier album des Dead Sixties. L'album éponyme, ou album rouge. Avec à l'intérieur, 5 singles, 5 ! Dont Riot Radio et Ghostface Killer. Bon, au final, mon prof d'EPS se jetait sur moi et m'a empêché de me pendre. Erreur classique d'inattention. Sauf qu'une erreur peut en cacher une autre. Après l'incident, je ne me suis pas fait aider. Non. J'étais toujours cloîtré dans mon côté sombre. Volontairement. Le matin, je m'en souviens, les matins qui suivaient, j'étais toujours énervé quand je voyais la lumière pénétrer ma chambre. J'étais dark. J'étais seul. A l'image de, vous savez, ce major tome dans la chanson Space Oddity de David Bowie. Bowie. L'Iguane. El Iguano. C'est pourquoi... En plus, pardon, en plus. Sur et sur le gâteau, je suis athée. Donc pas de rédemption possible. Pas de Amen. Pas de Shalom. Pas de Inch'Allah. Pas de Hakuna Matata. Alors deux semaines de souff... Deux ans de souffrance plus tard, pardon. C'était... Ça a remis là-dedans. Je prends le premier train pour l'Aveyron en direction le viaduc de Mio. Attendez, mais je ne vous ai pas dit pourquoi. Pour admirer le panorama, pour voir la délicieuse vallée du Tarn et me tuer. A l'époque, on trouvait chez tous les bons disquaires le deuxième album des Dead Sixties. It's a time to take sides. L'album de la maturité. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est rock'n'folk. Donc, je me tenais à cette balustrade, tant bien que mal. Mes mains moites glissées, mes chaussures aussi. La faucheuse me tendait ses bras. C'était la mort face à face. Sachin, c'est sur cet album-là qu'il y a la chanson stand-up, non ? Exactement, stand-up, qui est le seul single de l'album. Continue. Et tu étais là en 2005 à Rockenseyn, quand ils ont joué ? Non. Eh bien, j'y étais. Ils avaient joué stand-up. Personne ne la connaissait. Mais je peux dire que quand je l'ai vu un an avant l'album, je me suis dit, oh putain, ça, ça va être le single. Stand-up. C'est bien, on connaît ses classiques. Retour au vieil duc. Donc, je suis prêt à sauter, mais non loin de là, j'entendis une voix me dire, saute, saute, ça l'égoïste. Étais-ce mon prof de PS ? Parce que bizarrement, cette voix m'était familière. C'est impossible, mon prof de PS n'est... Non, non, c'est pas possible. Qui c'est... Ah ! C'était Cyril Ferraud. À cette époque, il présentait... Il était chroniqueur dans... le grand direct des médias de Morandini. Ouais. Voulait-il vraiment ma mort ou... ou alors il essayait, vous savez, une psychologie inversée. Je m'en fous. À peine avait-il terminé sa phrase que j'ai amorcé ma chute. Ma vie pourrie défilait devant mes yeux à l'horizontale. Comme la pellicule d'un film. J'étais sur le point d'être délivré du mal de la vie. Quand soudain, une chose incroyable se produisit. Soudain, c'est l'évidence. Je peux voler. Comme quoi, j'ai pas de bol. Les règles de la vie sont simples. Quand vous... Quand vous mourrez, la partie est terminée. Et là, vous vous dites, oui, mais attends, dead 60s, cannabis, suicide, qu'est-ce que tu voulais nous dire ? Le message que j'ai voulu passer dans mon récit est qu'on ne profite pas assez de la vie. Comme nous n'avons pas assez profité des dead 60s. Vous riez, mais résultat, le groupe est aujourd'hui séparé. Pour toujours. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...